Dans les vidéos précédentes, on a commencé à étudier des transformations du plan et en particulier on a étudié ce qu'on appelle des isométries. Par exemple, je peux tout simplement déplacer un objet, ce triangle, et ça, ça s'appelle une translation. Voilà, là je déplace ce triangle de plusieurs manières. En fait, à chaque fois, je lui fais subir des translations. On peut aussi faire subir à ce triangle une rotation. Tu vois là, le triangle que j'ai translaté, je lui fais subir maintenant une rotation. Alors, on peut aussi faire des symétries. Là, l'outil que j'ai ne me permet pas vraiment de faire une symétrie, mais essentiellement, ça reviendrait à retourner le triangle, le nom d'une droite. Ça, c'est pour les symétries axiales, bien sûr. Bon, dans cette vidéo, on ne va pas parler de ces transformations-là qu'on a déjà vues. On va parler de transformations qui ne sont pas isométriques. Alors, je te rappelle qu'une isométrie, c'est une transformation du plan qui conserve les distances, c'est-à-dire qu'une distance entre deux points est préservée quand on lui applique une isométrie. Par exemple, tu vois, ce triangle que j'ai donc fait tourner et puis que j'ai translaté, là, je n'arrête pas de le translater d'ailleurs, continuellement, eh bien, je peux aussi lui faire subir un agrandissement ou une réduction. Et ça, en fait, ça correspond simplement à changer l'échelle de ce triangle. Par exemple, là, je lui fais subir une réduction, donc je diminue l'échelle à laquelle il est représenté, et puis là, je l'agrandis au contraire, donc je fais une copie à une échelle plus grande. Donc voilà, le but principal de cette vidéo très courte, c'était de te montrer que toutes les transformations du plan ne sont pas des isométries. Il existe des transformations comme les agrandissements ou les réductions qui ne préservent pas les longueurs. Et donc, tu verras, tu rencontreras souvent des agrandissements et des réductions dans ta future carrière de mathématicien. Sous-titrage ST' 501